Je m'appelle Magloire Muleka Ditoka Wakalinga. Je suis devant vous pour vous parler des résultats de ma thèse de doctorat en sciences, thèse défendue en 1989 à l'Université de Sao Paulo au Brésil. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces résultats ? En tant que Congolais et inventeur, je voudrais vous inviter à être mes partenaires quant à l'exploitation de ces inventions. Vous êtes en train de contempler le jeu Tatouzigno-Komilan. Il est composé de plusieurs parties. Vous avez la partie du milieu qui est le tableau où on place des objets qui sont des lettres. Et vous avez à l'intérieur de ce tableau deux curseurs Tatouzigno-Komilan. Il y a un rouge et il y a un bleu qui représentent des joueurs. Un peu en bas, vous avez trois Kori, trois jeux de Kori qui représentent des numéros. Ainsi donc, à partir des lettres, on peut former des mots qui représentent des images. Et chaque fois que l'on joue, on apprend ce qu'on appelle l'alphabet. Et on peut utiliser donc ce système pour alphabétiser les enfants. Voici les curseurs. Le curseur bleu représente le joueur bleu. Le curseur rouge représente le joueur rouge. Et ces curseurs sont placés dans le tableau. Et ils se déplacent, non pas d'une façon aléatoire. Il y a tout un processeur, n'est-ce pas, qui donne des commandes. La bonne dame ici est en train de soutenir le processeur. Elle est en train de traiter les données. La bonne dame ici est en train de traiter les données.